Tout le monde connaît Pompéi, la ville romaine qui a été détruite par un volcan il y a presque 2000 ans. Mais peu de gens savent qu'une ville française a connu le même sort sauf que c'était au 20e siècle et qu'il y a eu dix fois plus de victimes. Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu ? Le 8 mai 1902, la montagne Pelée explose et rase la ville de Saint-Pierre. Causant la mort de presque 30 000 personnes. Depuis des jours le volcan s'était réveillé mais peu de gens ont quitté la ville. Il faut dire que la presse, les scientifiques, le maire et même le gouverneur ont assuré qu'il n'y avait rien à craindre. Il faut dire les élections législatives étaient pour très bientôt. Alors est-ce que c'était vraiment inévitable ? Pour bien comprendre la situation, il est important de connaître le contexte. Saint-Pierre a été fondé en 1635 sur la côte nord-ouest de la Martinique par des flibustiers français. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un flibustier, je vous conseille à l'occasion d'aller jeter un oeil sur cette vidéo. La ville est située dans une baie toute proche de la montagne principale de l'île, la montagne Pelée, qui comme son nom ne l'indique pas, est un volcan. Et depuis cette date, le volcan n'a montré que très peu de signes d'activité. Une éruption phréatique en 1792, une autre en 1851. Une éruption phréatique, c'est quand la chaleur du magma vaporise une masse d'eau située plus haut et la projette en surface avec quelques débris fins. On considère alors que la montagne Pelée est un volcan endormi. Comme tous les autres volcans de l'arc des petites Antilles, c'est un volcan gris, c'est-à-dire qui produit une lave visqueuse. Après sa création, Saint-Pierre a prospéré grâce au sucre. En effet, c'est autour de l'industrie sucrière que se sont principalement développées toutes les Antilles. Pourtant, à leur arrivée, ces îles sont déjà peuplées d'Indiens Caraïbes. Mais c'est pas le genre de détail qui embarrassent les colons. En Martinique, après des heures dès le début de la colonie, un conflit éclate en 1658 quand les colons décident de récupérer le dernier territoire laissé aux Caraïbes. Cette guerre à sens unique débouche sur le massacre ou le déplacement forcé de tous les autochtones de l'île. Et oui, si les grandes puissances coloniales européennes se sont appropriées ces îles, c'était pas pour le tourisme, mais bien pour l'exploitation des ressources. En plus, ça tombe bien, elles ont déjà trouvé une main d'œuvre pas chère du tout. L'esclavage entraîne la déportation de milliers de personnes vers les Antilles. En France, après une première abolition en 1794, jamais réellement appliquée en Martinique, il sera rétabli sous Napoléon en 1802 et il faudra attendre 1848 pour voir son abolition définitive. Au XIXe siècle, la ville continue de prospérer et elle reste attractive pour de nombreuses familles européennes qui s'y installent, également pour des travailleurs venus d'Afrique ou d'Asie. C'est pourquoi à la fin du XIXe siècle, Saint-Pierre est une ville cosmopolite et métissée. Elle est surnommée le Petit Paris des Antilles avec son théâtre, sa cathédrale et même bientôt un tramway et des lampadaires électriques. C'est la capitale économique et culturelle de la Martinique. En ce temps-là, la Martinique n'est pas encore un département français. C'est l'un des territoires de l'Empire colonial. Elle est sous l'autorité d'un gouverneur qui dépend du ministre des colonies. Comme partout aux Antilles françaises, les béquets, descendants des colons, dont la richesse est construite avant tout grâce à l'esclavage, représentent la classe sociale la plus riche. On trouve également ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne, plus large et plus diversifiée. Et enfin, les classes les plus pauvres, descendants d'esclaves pour la majorité, pour qui les conditions se sont à peine améliorées. C'est donc dans ce contexte qu'a eu lieu l'éruption. Mais est-ce qu'elle a été si soudaine pour que le bilan soit si lourd ? En prenant tous les témoignages et les constatations scientifiques, on peut aujourd'hui en tracer une chronologie assez précise. Vers 1889, la montagne Pelée commence à émettre une légère fumerole. En 1900, on en voit deux, puis cinq ou six l'année suivante. En 1902, des habitants du Prêcheur sont incommodés par des odeurs de soufre. Rien d'inquiétant alors, au moins jusqu'au 23 avril, où pour la première fois depuis 1851, on ressent une forte secousse et une fine pluie de cendres signalées à Saint-Pierre. Le 24, de la fumée sort d'une faille située dans le lit de la rivière Blanche. Le 25, on entend des explosions. On voit toujours de la fumée et de la cendre tombe sur le Prêcheur. Le 26 avril, des cendres recouvrent la ville à nouveau et le lendemain, une odeur de soufre se fait sentir dans tout Saint-Pierre. Désormais, la montagne fume sans arrêt. Toutefois, l'activité semble se calmer un peu les jours suivants. Mais pendant ce temps, le cratère principal, appelé l'étang sec, se remplit d'eau provenant de la pluie, mais aussi du sol. Puis le 30, des torrents de boue s'écoulent dans les lits des rivières qui passent dans la ville. C'est ce qu'on appelle des lars, des écoulements de boue formés par la cendre et d'autres matières d'origine volcanique mélangées à de l'eau. La cendre aussi fait son retour. Le jour suivant, un nuage sombre est expulsé bruyamment par le volcan. La nuit du 2 mai, des séismes et des explosions réveillent les habitants de tout le nord de l'île et de la cendre recouvrent Saint-Pierre. Le 3, la cendre s'étend plus loin encore et une fumée sombre est visible au-dessus de Fort-de-France. Un nouveau lahar descend la rivière blanche. Le 4, nouvelle chute de cendres et des lahars plus importants. Le cratère a l'air de s'être fortement élargi. Il rejette une fumée de plus en plus dense. Dans ces nuages volcaniques, il y a de nombreux éclairs et le tonnerre s'ajoute au grondement du volcan, ce qui provoque la terreur des habitants. De nombreux réfugiés des alentours arrivent alors à Saint-Pierre pour s'y abriter. L'eau potable et les vivres commencent à manquer. Le 5 mai, on compte les premières victimes. Toute l'eau qui était contenue dans l'étang sec s'est déversée dans la rivière blanche. A l'embouchure de la rivière, une distillerie appelée l'usine Guérin est détruite par un lahar énorme qui tue ceux qui s'y trouvaient ainsi que plusieurs personnes qui s'en étaient approchées. La puissance du torrent de boue est telle que lorsqu'il atteint la mer, il provoque un léger ras de marée, ce qui déclenche une panique supplémentaire dans la ville. On lit parfois que des serpents en fuite auraient fait de nombreuses victimes dans la ville à ce moment-là. A ma connaissance, aucun témoignage direct n'en parle. Le lendemain, les lahars sont réguliers, les explosions et les grondements aussi, le cratère s'élargit encore. On aperçoit des blocs de roche projetés en l'air et même de la lave. La cendre qu'il crache est si épaisse que le bétail succombe, même des oiseaux. En fait, un dôme de lave visqueuse est en train de se former et de boucher le cratère, préparant la cocotte minute. Le matin du 7 mai, toutes les rivières débordent de boue. Des premiers nuages de vapeur explosent et dévalent la face sud mais s'arrêtent loin des zones habitées. Le soir venu, des orages éclatent. Dans les premières heures du 8 mai, ils vont produire des lahars plus violents encore, qui détruiront plusieurs maisons à basse pointe, Grand Rivière, Makouba et Eau Prêcheur, causant la mort de près de 400 personnes. Mais la nouvelle n'arrivera jamais jusqu'à Saint-Pierre. Car le jeudi 8 mai 1902, vers 8 heures, le dôme de lave éclate sous la pression des gaz. L'explosion immense va produire une onde de choc terrible et expulser un nuage de gaz brûlant en direction de Saint-Pierre. Plus tard, un vulcanologue qualifiera ce nuage brûlant de nuée ardente et depuis, ce phénomène porte officiellement ce nom. La ville est atteinte en moins de 3 minutes. Le choc, le souffle, les gaz brûlants détruisent tout. Construction, bateaux, habitants. La puissance est telle qu'une partie du dôme de la cathédrale qui pèse des tonnes est projetée en mer à presque 150 mètres du rivage. Les constructions n'ont pas résisté. Tous ceux qui se trouvaient dans l'axe direct de la nuée sont carbonisés, réduits en cendres. À côté, les autres sont brûlés, méconnaissables. La posture de leur corps montrera que la mort fut quasi instantanée. La chaleur est si intense par endroits que le bois se consume et que des barres en fonte se tordent. La partie la plus haute du nuage obscurcit le ciel pendant une heure. La Martinique vient de perdre sa ville la plus emblématique et ses 28 000 habitants. Plusieurs villages autour sont ravagés et une pluie de cendres et de pierres s'abat sur toute l'île. Il faudra attendre l'après-midi pour que la chaleur soit supportable et que les secours puissent entrer dans la ville en vain, ou presque, car ils ne trouveront trois jours plus tard qu'un seul homme vivant, un prisonnier gravement brûlé malgré les murs de son cachot. Quoique plusieurs sources citent aussi un autre survivant, un cordonnier réfugié dans un sous-sol. Mais pour les récits, si Paris le prisonnier sera connu comme l'unique survivant. En vrai, si on lit attentivement, on comprend que les secours ont trouvé quand même quelques rescapés, des passagers des bateaux qui ont coulé devant le port. L'un des bateaux, le Rodam, voyant arriver le nuage a même réussi à quitter la rade. Quand il parvient sur l'île de Sainte-Lucie, seuls 20 membres d'équipage sur les 46 ont survécu. En bordure de la ville, on dénombre énormément de blessés par brûlure, notamment au Carbet. Mais ceux qui ont respiré les gaz brûlants seront rares à survivre à ce mois de mai 1902. En tout, il s'est écoulé 15 jours entre les premiers signes de réveil et la nuée ardente. Comment se fait-il que presque toute la population soit restée sur place à attendre ? C'est que, apparemment, les gens n'ont pas compris la mesure de l'événement. Pour commencer, il faut bien comprendre qu'en 1902, la vulcanologie n'en est qu'au stade embryonnaire. On a bien des récits détaillés sur différentes éruptions, dans le monde, à différentes époques, des études ont été faites sur des volcans. Reste que le mécanisme précis qui provoque une éruption n'est pas connu complètement. Il faudra par exemple attendre 1912 et la théorie de Wegner sur la dérive des continents pour avoir une ébauche d'explications. Alors quand même, on perçoit le danger énorme qu'est la puissance d'un volcan. En 1883, on a pu étudier l'explosion du Krakatoa dans les Indes néerlandaises qui a dévasté la région en faisant près de 38 000 victimes. L'explosion a été entendue à plus de 3500 km plus loin. La cendre expulsée a été vue jusqu'en Europe et a provoqué une baisse de la température moyenne au niveau mondial. Mais par-dessus tout, ce qu'on attend d'un volcan, c'est qu'il provoque des tremblements de terre, ou qu'il crache de la cendre ou de la lave, pas des nuages de gaz brûlant de la mort. De plus, Saint-Pierre n'a jamais vraiment été inquiété par le volcan depuis 300 ans. Plus encore, les anciens gardent en mémoire l'éruption de 1851 qui avait provoqué plus de curiosité que d'inquiétude, où après une phase spectaculaire, tout s'était calmé. La ville a bien connu quelques légers tremblements de terre, mais elle a toujours bien résisté. Alors quand les fumeroles s'intensifient et que la cendre se met à tomber, la peur n'est pas le sentiment premier. Et Saint-Pierre se trouve relativement loin du volcan, beaucoup croient la ville à l'abri. De nombreux paysans des alentours s'y sont même réfugiés. Et même quand la situation s'aggrave, il n'est juste pas possible de partir pour la grande majorité des familles. Partir où ? Vers le village d'à côté ou carrément vers une autre île ? Et encore faut-il connaître quelqu'un pour y être accueilli ? Partir comment ? Par la route c'est compliqué et par bateau ça coûte cher. Quoi prendre ? Partir, laisser ses meubles, c'est prendre le risque de ne pas les retrouver en rentrant. Pour combien de temps ? Partir c'est abandonner son activité professionnelle et donc ne plus pouvoir subvenir à ses besoins pour la grande majorité des familles. Bref, partir est très difficile. Et pourtant, en lisant les témoignages, on comprend qu'une grande partie de la population s'inquiète de la situation. Elle se met même à paniquer complètement le 5 mai, quand l'usine Guérin est détruite et que la mer monte dans la ville. Les gens désertent les quais et fuient vers les hauteurs. Au contraire, il y en a qui plaisantent mais ils semblent très minoritaires. Il y a des pillages, les vivres commencent à manquer, de fausses rumeurs annoncent les débordements des rivières de la ville. Le sentiment général qui se dégage de ces témoignages, c'est que les habitants sont d'abord confiants, puis terrifiés, mais résignés. Beaucoup se réfugient dans la prière, la confession. Les mots employés sont clairement du champ lexical de la peur. On entendait des pleurs. J'étais complètement terrifié. Je priais attendant la mort à chaque instant. Je me mourais de frayeur. Malgré la peur, la quasi-totalité des habitants est restée sur place. Mais pourquoi, face à cette situation, les autorités n'ont-elles pas ordonné d'évacuer la ville de force ? Je dois commencer par dire que là encore, cette décision aurait été compliquée. Déjà parce que Saint-Pierre est assez enclavé et les routes difficiles. Et surtout parce que si la meilleure voie d'évacuation, c'est par la mer, le nombre de bateaux nécessaires aurait été énorme et disproportionné pour le port de Saint-Pierre, qui ne pouvait accueillir que des bateaux de faible tonnage. En plus, il n'existait que des compagnies et des armateurs privés qui auraient sans doute facturé cher leurs réquisitions. A l'inverse, on lit parfois qu'il y a eu carrément une interdiction de quitter la ville pour les habitants. C'est faux. D'ailleurs, le bateau reliant Saint-Pierre et Fort-de-France continuait ses allées et venues, remplis de ceux qui avaient les moyens de partir. Le maire a demandé des renforts militaires. Oui, mais pour maintenir l'ordre suite aux distributions de vivres, aux pillages et autres joyeusetés d'une population prise à la panique. Donc faire évacuer, c'était compliqué, mais pas impossible. Encore fallait-il le vouloir. En 1902, la France est alors en pleine troisième république. L'affaire Dreyfus vient de secouer le pays et la division politique est forte. C'est le début de la perte d'influence de l'armée et de l'église sur la société française. Aux Antilles, pendant longtemps, les classes les plus riches ont dominé la vie politique avec en particulier les béquets qui y ont joué un rôle central. Mais depuis 1870, le droit de vote a été étendu à tous les habitants et les choses ont lentement évolué. Sur le plan politique, leur influence conservatrice reste forte, mais les républicains prennent de l'envergure. Rien à voir avec les républicains d'aujourd'hui. Or le 27 avril, quand l'activité du volcan commençait tout juste à monter en pression, c'était le premier tour des élections législatives. Aussi quand la situation commence à mal tourner, ça tombe mal. Et le deuxième tour, la grande finale, doit se jouer le 11 mai. Alors il faut tout de suite préciser qu'à Saint-Pierre, le taux d'abstention pour ce premier tour dépassait les 50% et que les résultats n'ont que très peu d'importance sur le plan national pour l'un ou l'autre des partis. Pourtant d'un point de vue local, l'importance est grande. Et le 27 avril, les électeurs ont mis en tête, avec une courte avance, Fernand Clerc, industriel béquet, ancien maire, membre du dénommé parti progressiste, en vrai parti conservateur, soutenu en masse par les classes aisées. Et en second, Louis Persin, avocat mulâtre ou métisse comme on dirait aujourd'hui, vice-président du conseil régional, membre du dénommé parti républicain de ligne anticléricale, soutenu en masse par les classes moyennes. Seulement 330 voix d'écart entre les deux candidats. Sauf qu'en troisième position, avec plus de 700 voix en sa faveur, le candidat éliminé est Joseph Lagrosilière, avocat béquet, socialiste. Et le report de ces 700 voix va clairement faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et politiquement, ce serait Louis Persin qui en aurait le plus bénéficié. Pour la classe bourgeoise de Saint-Pierre, c'est un nouveau coup dur qui s'annonce. Ils ont déjà perdu la mairie quand fut élu Rodolphe Fouché, un des soutiens de Louis Persin, lequel est aussi soutenu par le sénateur Amédée Knight, un autre mulâtre de Saint-Pierre. Bref, pour tout ce beau monde, ces élections ont un goût de revanche historique et tout semble bien parti. D'ailleurs, pour ce qui est de l'éruption, Fernand Clerc est partisan de l'évacuation. Il aura la bonne idée de partir au premier bateau du 8 mai, tout comme son opposant. Quant au gouverneur de la Martinique, le plus grand responsable administratif de l'île, Louis Moutet. Il avait pris conscience de l'urgence de la situation quelques jours avant l'éruption en se rendant aux prêcheurs et à Saint-Pierre. On sait qu'il rend compte au ministre des colonies, Albert Decret, par télégraphe. Mais il n'obtient aucune réponse. Il faut ajouter aussi qu'à cette époque, le gouvernement est du même bord politique que le candidat persin. Alors tout ce beau monde, maire, candidat, gouverneur, ministre, sénateur, espérait-il que le volcan se calme jusqu'au deuxième tour ? A l'époque, plusieurs personnes ont fait cette accusation, notamment le journaliste Jean S. dont le livre accuse clairement le ministre Decret. D'après lui, le ministre a même donné l'ordre au gouverneur de ne pas évacuer la ville. Il dit qu'il en a la preuve, sauf qu'il ne la montre jamais. Toujours est-il que le gouverneur quitte Fort-de-France le 7 mai pour se rendre à Saint-Pierre, accompagné de sa femme et de plusieurs autres fonctionnaires afin de rassurer un peu. Mal vu, ils seront aux premières loges pour la catastrophe. C'est également lui qui nomme la commission d'experts qui doit juger de la dangerosité du volcan. En vrai, à l'époque, il n'y a pas d'experts en la matière et encore moins à Saint-Pierre. Louis Moutet choisit donc un officier de l'armée, un chimiste, un ingénieur civil et deux professeurs du lycée de Saint-Pierre. Personne parmi eux n'a les moyens de prévoir l'éruption imminente. Le 7 mai au soir, ils présentent leur rapport, avec en conclusion, le pire vient de se produire et une phase déclinante va suivre. Pour eux, les écoulements de lave, c'est comme ça qu'ils qualifient les lards, resteront dans le lit de la rivière blanche. C'est bon, pas besoin d'évacuer. Mais d'après François Clerc, un membre de la commission, le professeur Land, a prévenu le gouvernement que la ville courait un grave danger. Et il aurait reçu en réponse de bien se garder de prévenir le public. Les élections avant tout, le volcan attendra. En fait, à part Fernand Clerc, rares sont les officiels qui montrent leur inquiétude. Il y a bien un magistrat qui demande de l'aide au maire de Fort-de-France pour une évacuation complète suite à l'explosion nocturne du 3 mai, mais il se ravise après l'arrivée du gouverneur. Au-delà de ça, l'importance politique du second tour, c'est surtout la presse qui se charge de le rappeler. En plus de leur propagande politique de routine, les journaux font le relais des déclarations rassurantes. Chacun des bords espérant voir son candidat triompher au second tour, on ne lésine pas sur les moyens de convaincre et d'apaiser. Un exemple frappant, l'édition du journal Les Antilles du 30 avril où un article vante les mérites de la cendre pour les plantations et où plus loin on compare l'éruption du volcan et l'éruption politique qui s'éteindront bien sûr après le deuxième tour. Dans le journal Les Colonies, la veille de l'éruption, en plus d'un avis scientifique rassurant, on se demande où pourrait-on être mieux qu'à Saint-Pierre ? Ceux qui envahissent Fort-de-France s'imaginent-ils qu'ils y seront plus en sécurité si la terre se met à trembler ? C'est une conclusion stupide contre laquelle il faut mettre tout le monde en garde. Ainsi, la scène politique continue, de nombreuses affiches continuent à être placardées dans toute la ville. Les élections avant tout, le volcan attendra. L'éruption a largement été annoncée par des signes avant-coureurs qui aujourd'hui provoqueraient l'évacuation de peut-être toute l'île. Oui, mais à l'époque, les moyens d'évaluer ce risque sont bien plus faibles et la situation était complètement inédite car la montagne Pelée n'avait jamais représenté de danger jusqu'alors. La population a bien senti le danger mais très peu avait les véritables moyens de partir. Et les responsables n'étaient pas plus conscients du risque que les autres, d'autant que le calendrier ne les arrangeait pas vraiment. C'est l'ensemble de ces facteurs qui est responsable du drame de la montagne Pelée. On ne peut vraiment pas choisir un responsable unique, d'ailleurs c'est rarement le cas. Quand même, je reste intrigué par le rapport du 7 mai qui conclut que tout danger est écarté. D'ailleurs, certains témoignages soutiennent que le rédacteur du rapport était inquiet et craigné pour la population mais qu'il signa quand même un rapport rassurant. Enfin, si on a beaucoup désigné les politiques comme seuls responsables, on oublie trop souvent le rôle des journaux. Les médias conditionnent chacun de nous. Même si à l'époque la classe la plus pauvre de la population est illettrée, ils communiquent inévitablement avec ceux qui lisent les journaux et ils leur font l'écho de la bonne parole. Et de toute façon, tout ce qui se lit dans le journal est vrai, pas comme sur internet. Pas vrai. Quant à savoir pourquoi est-ce qu'on en parle si peu au niveau national et de manière publique ? Alors là, peut-être parce que les événements peuvent laisser penser que des responsables politiques sont en partie responsables ou coupables. Par ailleurs, je note que le 3 juin, moins d'un mois après l'éruption, le président du conseil des ministres, Pierre Valdec Rousseau, démissionne. Pour des raisons qui restent encore inconnues à ce jour, et ce malgré un grand succès de son parti aux élections législatives. Faut-il y voir un lien ou pas ? C'est une autre enquête. En tout cas, au soir du 8 mai 1902, le bilan est d'environ 30 000 morts entre Saint-Pierre et ses alentours. Beaucoup de familles martiniquaises sont décimées. Des dizaines de milliers de sinistrés se retrouvent sur les routes. Beaucoup iront à Fort-de-France, chef-lieu de la Martinique et désormais la seule grande ville. Certains partiront, Guadeloupe, Guyane, Métropole. L'ex-prisonnier rescapé Louis Siparis sera même engagé par le Cirque Barnum aux Etats-Unis. Le temps des secours ayant rapidement pris fin, il a fallu ensuite traiter les dizaines de milliers de cadavres et éviter un problème sanitaire. Pendant que presque 10 000 sinistrés s'entassent à Fort-de-France, que ceux du Prêcheur et de Grand Rivière demandent des secours en vain, les nouveaux responsables politiques s'occupent de porter secours au coffre-fort de la Banque de Saint-Pierre et de ceux des particuliers. Tandis que des pillards récupèrent ce qu'ils peuvent dans les décombres. Sauf que la phase éruptive de la montagne Pelée n'est pas terminée. Le 20 mai, une nuée ardente plus importante encore achève de raser les murs et cause quelques nouvelles victimes. Et il y en aura encore 3 autres jusqu'en juillet. On pourrait croire que la leçon a été comprise par tous. Et pourtant, le 30 août, une nouvelle nuée ardente, mais cette fois orientée vers l'est, ravage Morne Rouge, la Joupa Bouillon et quelques habitations vers le nord. Au total, environ 1400 morts supplémentaires. Ce drame fera beaucoup parler en métropole, mais aussi à l'étranger, particulièrement aux Etats-Unis. Ce sera la première éruption scientifiquement analysée dans son ensemble et elle contribuera à la vraie naissance de la vulcanologie. Saint-Pierre fut reconstruite, mais elle n'a jamais retrouvé son influence d'alors. Aujourd'hui, l'observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique étudie toute activité de la montagne Pelée en permanence. Le 8 mai, en France, on célèbre l'armistice de la seconde guerre mondiale. Mais pensons aussi que ce jour est l'anniversaire de la plus grande catastrophe volcanique du 20ème siècle et qu'on y a perdu une ville entière et ses habitants. ... ... Sous-titrage ST' 501